Voilà, c'est parti, 36 jours de campagne électorale. Le Québec en campagne électorale. Les Québécois iront voter le 3 octobre. OK. Là, la campagne est lancée. Ça fait des jours que j'essaie de suivre. Là, il y a cinq parties dans la course. Il y a des centaines de candidats, des analyses, des émissions spéciales. Moi, je ne comprends pas comment on peut tout suivre. Bon, il y a une autre entreprise. OK, il faut que j'y aille. Où c'est qu'on est? C'est ici la Nantes. Peut-être là, ce qui se passe à son bord, c'est que Madame Anglade est arrivée en autobus. Ça a été long, ils se sont installés. Il y avait déjà des gens sur place. Puis là, dès que Madame Anglade est sortie de l'autobus, tout s'est activé. Ils sont venus se placer. Ils savaient exactement comment se placer. Je pense pas bien, il y a la période des questions avec les journalistes. Donc, Jérémy, tu es le directeur des communications de Dominique Anglade. Concrètement, pendant une journée, c'est quoi l'horaire d'une chef en campagne électorale? J'ai l'horaire d'aujourd'hui avec moi. Je donne un exemple. Le premier point de presse est à 8h30. On fait la visite de la ferme à 9h15. On rencontre l'Union des producteurs agricoles à 11h. Cet après-midi, on s'en va du côté de Laval. On va rencontrer le maire de Laval. On va aller à l'ouverture de local autour de 18h30 d'une de nos candidates. Après ça, on va aller souper avec nos militants dans la région. Ça, il est rendu 20h à ce moment-là. On n'a pas fini notre journée encore. Une journée type, ça ressemble à ça. Ça commence très tôt le matin et ça finit très tard le soir. Aujourd'hui, on était sur une ferme. Des fois, on est dans des fêtes foraines. Des fois, c'est dans des usines à jouets. La tracée ou la ligne, mettons, des activités qu'on décide de ne pas faire. Il faut penser aux réseaux sociaux aujourd'hui. Ça va vite. Les images vont vite. Tu ne veux pas envoyer de mauvais messages. On veut surtout encourager les entreprises québécoises. Mais on est prêts à faire tout. On s'empêche de ne faire pas grand-chose. Bon, je comprends que ces apparitions publiques, c'est une grosse machine. Ça va vite. Tout le monde arrive. Tout le monde s'installe. Tout est placé. Puis là, bon, ils sont repartis. Ça a pris tout ça une heure et demie. Bon, là, c'est tout ça l'ici avec les vaches. Comment ça marche, les élections? Il y a une loi qui dit que tous les quatre ans, le premier lundi du mois d'octobre, il y a des élections. Donc, cette année, c'est le 3 octobre. Il y a un lancement de campagne où tu as les chefs de partis entourés par leurs candidats. Votez pour nous, pour 1, 2, 3, 4. Et votez pour ces candidats-là parce qu'ils vont faire avancer les choses. Essentiellement, c'est ce que les partis politiques vont dire. Puis après ça, tu as le débat. Il faut se préparer pour un débat, là. Puis ça, là, c'est pas évident. La majorité des gens votent pas directement pour le député, mais votent plutôt pour le parti politique puis les idées que le parti politique représente. Mais aussi le chef. On vote beaucoup pour le chef. Est-ce qu'on a une connexion avec le chef? Est-ce qu'on le trouve charismatique? Est-ce qu'on lui fait confiance? C'est important, ça, aussi. Je suis rendu à Trois-Rivières. Je poursuis ma course des annonces, des apparitions publiques. J'espère aussi que Gabriel Nadeau-Dubois va conduire un tracteur ou un bateau. Quelque chose de divertissant. J'ai bien hâte. C'est un peu pour ça qu'il y a des journalistes aussi, pour saisir les points qui sont les plus importants ou peut-être les plus... qui vont toucher le plus de gens. Il y a plein de mesures d'annoncées, donc ça prend quelques jours pour décortiquer. Puis là, on peut faire des reportages sur le terrain puis aller voir, justement, l'impact de ces promesses-là dans la vie des gens. Puis c'est là que ça intéresse les gens, en fait. C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Bon, fait que là, je sors d'une autre annonce. C'était plus sérieux, quand même. Ça parlait de finances. Les journalistes étaient plus concentrés. Ça prenait des notes. Il y a une grosse préparation. C'était bien intéressant. C'est bien beau, tout ça, mais là, il faut que j'enchaîne. J'ai d'autres annonces à suivre. Fait que let's go! Un autre moment super important dans les campagnes, c'est les débats. Pauline Marois a été la première première ministre du Québec, puis elle, elle en a fait plusieurs. Pour les débats, c'est toujours bien intéressant à regarder. Il y a bien des affaires qui se passent là-dedans. Comment on se prépare pour un débat des chiffres? Alors, première chose, il faut avoir une connaissance solide de ce qu'on veut faire. Ça, là, si on va participer à un débat en disant « Moi, je réussirais bien à répondre aux questions en répondant pas, très mauvaise idée. » Bon. Et il faut dire que c'est dur, un débat, parce qu'on peut des fois aller en bas de la ceinture ou on attaque personnellement les gens. Justement, c'était quoi votre plus grand stress? Moi, mon plus grand stress, c'était de faire des erreurs. Ça, je ne voulais pas faire d'erreurs parce que c'est impardonnable. Les gens nous disaient « Ah, elle s'est trompée sur ceci, elle s'est trompée sur cela. » Alors, voilà. Mais le débat, c'est un outil. Pas le seul, s'il vous plaît. C'est un outil qui est très intense. Très intense, très exigeant. C'est un débat chaud, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous sortez d'un débat des chefs, là, est-ce que vous parlez-vous entre vous? Allez-vous prendre un verre? Sortez-vous de chacun de votre côté? Vous faites-vous des jambettes? Ah non, 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 on ne prend pas un verre. Mais on se sert la main. Des fois, quand ils ont été plus difficiles, c'est difficile, mais on le fait pareil. On est fair play, là. Comme c'est très stressant, habituellement, on décompresse. Et puis moi, souvent, on va aller prendre un verre avec quelques-uns de ses collaborateurs très près. Mais ça ne peut pas durer très longtemps, parce que le lendemain, on reprend la route. Le feu roulant, tout ça. Voilà, exactement. J'ai essayé de suivre tous les discours, les apparitions, les serrages de mains. Je t'ai soufflé. Oui, oui. Il me semble que c'est impossible de tout faire ça, tout suivre ça. C'est impossible. Je ne suis pas sûre que c'est la meilleure stratégie. Je suis épuisé. Parce que c'est épuisant. Mais peut-être, je te suggère d'y aller en fonction d'un main. Mais qu'est-ce qui compte pour moi? Des fois, tu peux t'intéresser à des sujets particuliers, l'éducation, la santé, puis te dire, ah, ce parti-là propose quelque chose qui m'intéresse plus qu'un autre. Peut-être que je vais voter pour lui. Mais c'est sûr que tu ne pourras pas tout suivre. Moi, je ne suis pas capable de tout suivre. Ouf! Bon, je te déconseille fortement d'essayer de tout suivre. C'est impossible. Ils sont partout! Tout le temps! Mais bon, il existe quand même des outils pour aider à choisir pour qui voter, comme la boussole électorale ou le comparateur de plateformes qui aident à mieux comprendre les promesses de chaque parti. Puis on peut toujours en parler avec des amis ou de la famille. Des fois, ça aide. Ou pas. Ça dépend. Est-ce qu'on est obligé de faire la politique pour changer les choses? On veut changer le monde. On ne se dirait pas politicienne, mais certainement actrice de changement. J'ai la chance de rencontrer Françoise David, qui a changé les choses non seulement en tant que politicienne, mais aussi en tant que citoyenne pendant plusieurs années. Est-ce que c'est finalement peut-être un peu plus intéressant que tu pensais, la politique?